Alors aujourd'hui je te propose la petite histoire du Le Petit Chasseur de Bruit de Sylvie Poilvé et Éric Battu. Bon, vous voyez, on voit un petit bonhomme habillé en noir et blanc avec une sorte de petit sac ou une petite cape de couleur. Il a les joues toutes roses et il est très souriant. On va regarder la quatrième de couverture, ce qui est écrit. C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme qui s'en va chercher des bruits pour les gens de son pays. Vous les entendez ? Fiu, plic, ploc, baou. Alors nous commençons. Le Petit Chasseur de Bruit Sylvie Poilévé, Éric Battu Les belles histoires des tout-petits Le Petit Chasseur de Bruit de Sylvie Poilévé, Éric Battu, éditeur Bayard Jeunesse C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme, un petit bonhomme haut comme trois pommes. Ce drôle de petit bonhomme vit dans un pays où les gens sont tristes parce qu'ils n'entendent aucun bruit. Un jour, le petit bonhomme haut comme trois pommes se dit « Je suis tout petit, d'accord. Je ne suis pas fort, d'accord. Mais je vais quand même aller chercher des bruits pour les offrir aux gens de mon pays. » « Il prend son sac et il s'en va. » Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand fiu, 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 il rencontre le vent. « Bonjour, vent. S'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. » « D'accord ? » dit le vent. Fiu, fiu, le vent souffle, souffle. Vite, le petit bonhomme attrape le bruit du vent, il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand plic, ploc, plic, ploc, il rencontre la pluie. « Bonjour, pluie. S'il te plaît, donne-moi un peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. » « D'accord ? » dit la pluie. Plic, ploc, plic, ploc, la pluie tombe, tombe, vite. Le petit bonhomme attrape le bruit de la pluie, il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand, bam, 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 il rencontre le tonnerre. « Bonjour, tonnerre, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. » « D'accord ? » dit le tonnerre. Bam, bam, le tonnerre gronde, gronde. Vite, le petit bonhomme attrape le gros bruit du tonnerre. Il referme son sac et il repart. À force de marcher, marcher, le petit bonhomme finit par attraper tous les petits bruits de la terre et quelques gros aussi. Et plus il marche, plus il est content et plus il se sent fort, plus il se sent grand. Alors, il se met à rire, à rire de plaisir. Tiens, voilà un petit bruit, rien qu'à lui. Vite, vite, il le glisse dans son sac. Quand le petit bonhomme revient dans son pays, tout doucement, il entre-ouvre son sac et il laisse échapper, un à un, tous les bruits. Les gens du pays découvrent tous ces bruits et quand ils entendent le rire du petit bonhomme, ils se mettent à rire aussi. Le petit bonhomme, haut comme trois pommes, est drôlement fier d'avoir offert son rire, ce petit bruit, rien qu'à lui, aux gens de son pays. Et voilà, c'était l'histoire du petit chasseur de bruit. J'espère qu'elle vous a plu et à tout à l'heure.